Comment retourner au chapitre 1, c'est le titre de cette vidéo et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors yo les gars, moi c'est X-Fighter et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment retourner au chapitre 1 gratuitement. Tout ce qu'il va te falloir c'est seulement un PC et on est parti. Ok, déjà la première étape, il va vous falloir Discord, contre Discord. Puis vous allez rejoindre le serveur Discord qui va être dans la description, c'est le serveur Discord de ERA. C'est en gros ceux qui tiennent les serveurs du chapitre 1 de Fortnite. Ok, une fois arrivé sur le serveur de ERA, ce que vous allez faire c'est que vous allez vous rendre dans l'onglet Download. Vous allez cliquer dessus, puis vous allez avoir ce menu, vous allez installer la version pour Windows. Ça va vous mettre téléchargement potentiellement dangereux, vous inquiétez pas à l'égal, il n'y a aucun risque. Vous allez cliquer sur poursuivre le téléchargement. Ça va vous emmener sur votre navigateur et vous allez attendre que le téléchargement se fasse. Comme vous voyez, moi il est en train de se faire juste en haut. Bon, à partir de maintenant je ne peux plus vous montrer parce que moi je l'ai déjà installé. Mais en gros ça va vous demander d'accepter que ERA accepte à votre compte Discord. Vous allez mettre oui, puis ensuite vous allez arriver sur un menu où ça va vous mettre votre compte Discord. Enfin vous allez devoir vous connecter d'abord à votre compte Discord. Puis vous allez arriver sur le menu et ça va vous mettre par exemple login as avec votre pseudo Discord. Imaginez vous vous appelez 1, 2, 3, 4, ça va mettre login as 1, 2, 3, 4 et vous allez appuyer dessus. Ok, mini parenthèse, après vous êtes connecté à votre compte. Si ça va vous demander un code d'ami, si vous possédez un code de quelqu'un qui vous a invité à jouer, n'hésitez pas à rentrer ce code que vous voyez à l'écran. Ça permettra que vous obteniez 7500 V-Bucks, 15000 d'XP et 150 paliers dans le pass les gars. Donc clairement, n'hésitez pas à l'entrer, ça me donnera des bonus à moi aussi. Merci à ceux qui le font. Une fois que vous êtes connecté avec votre compte Discord, vous allez arriver sur la page du launcher de R1 avec votre pseudo, votre nombre de kills, la boutique et les V-Bucks. D'ailleurs, vous avez aussi un code que je peux vous donner quand vous allez vous connecter au début, un code d'ami. N'hésitez pas à rentrer mon code juste en haut, vous obtiendrez des récompenses et moi aussi. Donc ça me ferait plaisir, je pourrais obtenir pas mal de récompenses. Donc du coup, moi j'ai Fortnite, mais vous, ce que vous allez faire, non pas importe, vous allez vous rendre dans Download et installer le Fortnite 5.41. C'est la version actuelle de la saison 5 de Fortnite. Alors ça va prendre pas mal de temps suivant si vous avez un bon PC ou pas, mais quand ça sera installé, vous aurez juste à cliquer sur la petite flèche et le jeu va faire un petit chargement. Puis après, vous allez pouvoir rentrer dedans. Une fois le jeu lancé, vous allez arriver sur ce menu, le menu de chargement de la saison 5. Donc vous allez attendre que la barre charge, puis vous allez arriver sur cet écran là, où on voit les deux skins, où ça vous met connexion en cours. Puis quand c'est terminé, ça va vous demander de choisir votre mode de jeu. Vous allez mettre évidemment Battle Royale parce que sauver le monde, ça marche pas. Et vous allez arriver du coup dans le lobby de la saison 5. Vous allez aussi pouvoir jouer. Mais du coup, en fait, vous pouvez aller dans votre casier, le pass est totalement gratuit. Vous pouvez obtenir des V-Bucks en faisant les quêtes. Voilà, c'est les vraies quêtes de la saison 5. C'est tout comme la saison 5, les quêtes, etc. Voilà, vous pouvez aller voir dans vos skins. D'ailleurs, si vous voulez un tuto pour obtenir le skin Galaxy sur le serveur, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'en gros, il faut installer sur téléphone. Donc voilà, si ça vous intéresse de jouer sur téléphone et d'avoir le skin Galaxy, n'hésitez pas à me le dire. Mais juste avant, le tuto n'est pas encore terminé. Car il faut aussi que je vous montre la fonctionnalité pour lancer des parties. Parce que oui, c'est un serveur privé. Donc il faut, en gros, si vous allez sur ERA, vous pouvez voir les serveurs en ligne. Par exemple, si je lance Duo, mais qu'il n'y a pas de serveur Duo qui est prêt, je ne pourrais pas lancer. Mais imagine, il y a un serveur solo qui arrive. Et bien, en gros, je pourrais lancer. Donc n'hésitez pas à consulter cette page des serveurs. EU, en gros, est égal à Europe et NA, North America. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Il nous manque seulement 10 abonnés pour atteindre les 5000 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous a aidé, mettez un petit commentaire et un petit like. Et sur ce, on se dit à plus pendant une nouvelle vidéo.